Alors on reprend là... Oh là c'est pas possible hein là quand même... Venez, venez, venez ! Putain mais il a rien eu le bâtard ! Putain je vais t'avoir ! J'ai tiré mais j'ai réussi à l'avoir ou quoi ? Ils nous ont fait une OST à ce moment quand même ! Viens ! Merde ! Wow ! La petite vanne du Léon ! La petite vanne du Léon ! Ah je peux pas diriger la caméra ! La caméra elle regarde automatiquement ça ! Regardez moi ce travail ! Putain ! Et il nous balance une cutscene ! Comme s'il n'a pas pu freiner avant que c'est... Quoi ? Quoi ? T'es sérieux ? Pas de QTE pour le faire non ? Même pas ? Oh oui ! Luis ! Ça marche ! Oh oui ! Oh oui ! Let's get on the lift ! Bon il nous dit tout de suite où il faut aller, il voit un ascenseur d'ici le mec ! N'importe quoi ! Bon ! Hello les petits abonnés ! Alors ! Ça faisait un moment que j'avais pas refait de vidéo ! Parce que j'avais un taf pour mon ami Guy qui vient de terminer le commissariat ! Fait que j'ermine ça ! Puis bon bah je prépare aussi à côté évidemment des petites bombes artisanales ! Alors faut que je réfléchisse à ça et tout hein ! Il s'agit pas de draguer la boulangère du coin hein ! On est d'accord ! Même si bon... J'irais pas non pour voir ces miches ! Non vas-y ! Commence pas à faire des blagues ! Euh... Ouais c'est vrai ! Cette phase bah voilà ! Le jeu m'a encore perdu à ce moment ! Une grosse phase de merde avec les wagonnets là ! Ça c'est un truc de RE4 original que j'aurais dégagé par exemple ! Pour le remake ! J'aurais viré ce genre de truc ! J'aurais mis que des passages euh... Comme il y avait juste avant finalement ! Plusieurs passages comme ça ! Plusieurs secteurs euh... Où il y aurait des gugus comme ça ! Mais ces putains de wagonnets là ! On se croirait dans Hugo Délire ! C'est Hugo Délire tu sais ! Ceux qui sont de ma génération hein ! Auront sûrement la référence ! C'était un jeu télévisé à l'époque dans les années 90 ! Un jeu télévisé euh... Présenté par Karen Cheryl ! Je me rappelle encore de cette meuf ! Qui jouait dans les filles d'à côté d'ailleurs ! Ah ouais là on est dans un autre monde ! Et euh... Ouais donc c'était ça ! On fallait appeler euh... On appelait l'émission comme ça ! Et puis c'était un jeu vidéo quoi ! C'était un peu interactif ! Il fallait appuyer euh... Il fallait servir du pavé numérique euh... Clavier numérique du téléphone ! Et puis voilà ! On faisait bouger Hugo euh... Dans son wagon euh... Dans son petit wagonnet à droite à gauche ! Comme ça ! On faisait sauter et tout ça ! Pour éviter des obstacles ! Mais c'est pareil quoi ! Complètement archaïque ce truc ! Qui qui s'amuse à faire ça ? C'est emmerdant quoi ! Il y a déjà des jeux de tir et tout dans le jeu ! C'est suffisant quoi ! C'est suffisant ! Alors ! Voilà ! Ça c'était un premier point ! Deuxième point ! L'autre connard là ! Avec sa skin de merde ! Il va nous coller au cul jusqu'au bout ! Mais lui il est censé être mort ! Il est censé être mort dans le château ! Louis Serrat ! Euh... Transpercé dans le dos par euh... Par Sadler ! Euh... C'est aussi un truc pour euh... On va dire c'est utile pour euh... Peaufiner un petit peu la personnalité de Sadler ! On voit aussi que c'est un gros fils de pute ! Il attaque dans le dos ! Il tue dans le dos quoi ! Alors ça on le verra pas ! Mais qu'il crève avant ou après de toute manière ! Moi ça m'est égal ! Il ne respecte pas le scénario ! Il ne respecte pas le scénario original ! Et euh... Mais c'est le cas dans R.E.2 Remake ! Dans R.E.3 Remake ! Dans R.E.4 Remake ! Les derniers remakes qu'ils nous font ces dernières années là ! Ils ne respectent pas les scénarios originaux ! Ils rebootent les machins ! Et ils vendent ça comme des remakes ! Moi je trouve que c'est honteux ça ! C'est honteux ! Et en terme de Remake ! J'en reviens toujours à ça ! Mais il n'y en a pas un qui dépasse ! Qui détrône le Remake de R.E.1 ! Le Rebirth de 2002 ! Quand il s'agit de respecter le scénario ! Je ne suis pas contre ajouter des choses ! Si c'est cohérent ! Que ça va bien avec l'univers ! C'est exactement ce qui se passe avec George Trévor ! L'histoire de George Trévor, Lisa Trévor, tout ça ! Architecte du Manoir et tout ! Ça colle tip-top dans la chronologie ! Dans la mythologie R.E. quoi ! Ça je ne suis pas contre ! Mais retirer des trucs bidons ! Comme cette phase qui m'a encore fait lâcher le jeu pendant plusieurs semaines ! Et respecter le scénario ! C'est super important ! Les événements qui se passent ! C'est super important pour appeler ça un remake ! Donc voilà ! Je crois que j'ai dit à peu près ce que je voulais dire ! Puis pareil ! Pris par la main de fou ! L'autre il nous parle tout de suite d'un ascenseur ! On est à peine descendu du bordel ! Alors on a une machine là ! Ça a sauvegardé automatiquement ! C'est même pas la peine ! On ne va pas s'emmerder ! Bon il n'y a pas des trésors, des conneries ! Maintenant que j'ai fini de gueuler ! C'est quoi ça ? L'ascenseur ! C'est marqué ici aussi ! Je dis toujours un peu la même chose ! On voit comment ça se passe ! Comment il foutu le jeu maintenant ! On a un trésor qui est à cet étage ! À ce niveau ! Et donc oui, vachement en dents de scie quoi ! RE4 remake ! Il est en dents de scie mais de fou quoi ! Un coup il y a des trucs super beaux ! Limite exceptionnels ! Il nous en fout plein les yeux ! Putain ! Juste après tu as un truc complètement naze ! Qui te fait lâcher le truc ! Putain mais il y a des tonneaux partout ! Des tonneaux explosifs partout ici ! Et au niveau du trésor ! Ouais non il serait plutôt de l'autre côté ! On va y voir ! Il doit être juste en face ! Il a l'air d'être... Il a l'air d'être... Il a l'air d'être par là ! Oh putain ! Bon bah je peux pas y aller ! Je peux sûrement descendre ! Il y a une trace jaune ! Je peux pouvoir descendre ! Mais est-ce que je peux remonter après ? J'en sais rien ! C'est marqué qu'il y a un trou ! Ça va nous faire descendre à l'étage du tout ! Bon je vais déjà regarder un peu autour s'il n'y a pas des machins à choper quand même ! Ou à casser ou que sais-je ! Qu'est-ce que j'avais de beau là-dedans ? Bon il y a un peu de place ! Il y a un peu de bouffe ! Euh... Ouais... Et avec ça je peux faire quoi là ? Cartouche de fusil... Bon on va regarder ça ! On verra bien dans le feu de l'action ! Euh... Ok ! Donc je sais pas ! Je vais peut-être descendre ! Je vais peut-être descendre ! Et puis j'ai même pas... Pfff... J'étais... J'étais chez mes parents au rendre visite ! Leur rendre visite ! Et j'ai même pas fait de la mise à jour ! Pfff ! J'y pensais même plus ! Donc il y a toujours ce problème de texture ! Qui apparaît au bout de quelques secondes ! Mais en fait je suis obligé d'aller là je crois ! Ah ! On peut remonter ! On peut remonter ! Le trésor est toujours... Bien visible ! Là aussi ! On a encore une échelle là ! Je peux même pas lui dire d'attendre ! Ou quoi ? Non ! Je peux même pas lui dire quoi que ce soit ! Entendez bruit ! Ça aussi c'est un peu con ! Moi j'aimerais bien qu'on puisse interagir plus avec des personnages qui nous collent au cul comme ça ! Maintenant il faudrait le faire ! Il le faisait dans Outbreak ! Même si c'était un peu mal géré ! Ouh là ! Bestiaux volants ! Ouh putain ! Oh merde ! Il a assez de patate ton truc là ou quoi ? On a peut-être moyen de tirer là-dessus ! Ouais non ! Mais je disais... Dans Outbreak on pouvait un peu interagir avec les persos, leur donner des ordres, des machins... Ouais c'était vraiment mal... C'était mal goupillé quoi ! On était censé jouer en ligne donc euh... Eh mais ils vont venir indéfiniment ces merdes là ! J'ai l'impression hein ! Mais il faudrait qu'on puisse faire ça hein ! Que ce soit un peu mieux foutu maintenant ! Bon on va se bouger je crois qu'il va y en avoir à TOC ! Il va y en avoir à l'infini quoi ! J'ai perdu plein de balles ! Ouais qu'on leur dise d'attendre, qu'on leur dise de s'écarter un peu... Euh... Y'a plein de trucs comme ça, qu'on puisse échanger des objets et tout... Y'a eu plein de RE où on pouvait le faire ça ! Mais on peut pas quoi ! On voit pas son inventaire Louis ! Ni Ashley ! Voilà c'est des parties du jeu qui nous enlèvent vraiment ! Oh merde ! Désolé ! Bon on a une mission annexe là, un truc comme ça... Une herbe jaune... Euh... Trop de nos camarades ont perdu la vie à cause de ces insectes qui viennent sans arrêt ! C'est un véritable fléau que quelqu'un détruise les entrées de leur énorme nid pour éviter une nouvelle tragédie ! Les entrées ! Faut qu'on bousille des entrées ! Quatre spinels ! Quatre spinels ! Quatre spinels ! Y'a quoi ? Y'a quatre entrées ? Foudre noir encore... On a dedans... On est censé s'identifier à Léon quand il lui dit de fermer sa gueule t'sais... On est censé s'identifier à Léon quand il lui dit de fermer sa gueule t'sais... Mais c'est un peu mal foutu ça... C'est comme si euh... Ils allaient anticiper ce que le joueur pense... En faisant ouvrir sa gueule à... A Louis comme ça... Un gros casse-couille... Et toc après ils le font euh... Ils font parler Léon euh... Bon enfin bref... Oh putain ! L'autre il est arrivé là ! Oh putain ! L'autre il est arrivé là ! Quand ils roupillent comme ça j'ai l'impression qu'ils ont besoin d'une balle pour qu'il fermer la gueule... Pour qu'il crève... Encore un tonneau là... Wow ! Oh putain ! Trop bien ! Je l'ai pas vu celui-là ! On voit que ça serve un peu quand même ! Putain on voit rien du tout hein ! Il a plus de lampe Léon ou quoi ? Un trésor... Est-ce que c'était là ? Ouais c'est ça ! Barre d'or ! Barre d'or ! Première fois que je vois ça ! Barre d'or ! On la récup' là ! C'est euh... Objet destiné à être vendu ! 15 000 balles ! C'est cool ! J'ai pas mal de trucs à vendre ! Moi je crois des bleu velours ! Des machins ! Faudrait que je vois ça... Dès qu'on verra un nouveau... Marchand ! On devrait pas tarder va ! Vu qu'il y en a dans toutes les pièces ! C'était quoi cette ombre d'insectes dégueulasse là ! Tiens ! Tiens ! C'est quoi péter les entrées ? J'sais pas trop... Y'a pas moyen de s'abaisser mais si ! Merde ! Il est pas dead ! Ah putain ! Il m'a eu quand même ! Mais pousse toi toi tête de con ! Est-ce qu'il a deux balles ? Est-ce que je peux m'abaisser ? Normalement oui ! Attends... C'était... C'était... Je commence à avoir mal la gueule ! Ah oui c'était rond ! Bah tiens ! Bah tiens ! Bon je vais pas faire ça maintenant ! On a encore une... Oui puis il va encore me faire gueuler l'autre ! Comme d'hab ! Euh... Y'a rien à prendre ici ! Rien d'autre ! On va enregistrer là ! Je vais bouffer un coup ! Une herbe euh... Ouais... Tiens vas-y une truc ! Hop ! Hop ! Allez ! Hop ! Chapitre 11 ! Vas-y ! Ça doit être là ! Ok... Ouais... Je vendrai tous mes machins euh... Attends... Il n'y a pas moyen que je serre... Tisse hein ! Un petit truc là quand même ! Ouais si vas-y on... Attends... Oh ! Je me suis même pas occupé de ça quoi ! J'ai lâché le jeu tellement vite que je me suis même pas occupé de ça ! Bon voilà ! Bon bah on va vendre les trucs hein ! En fait ! Vas-y y'a pas grand chose à vendre ! On va le faire ! Hum hum ! Hum hum ! Alors ! Donc ça c'est... Destiné de vendu ! Ça... On vend les deux ! Ça... Hop ! La couronne boule ! Euh... Voilà ! Combien on a dessus ? 159 000 trucs ? Bon je verrai par la suite euh... Je verrai par la suite ! Je veux pas réfléchir à acheter des machins et tout quand je joue euh... Quand je fais ma capture vidéo c'est... C'est... C'est mon goal ! Père du temps et tout ! Et puis on se fait tous chier quoi ! Alors ! On continue ! C'est ça l'ascenseur à la con ! Ouais c'est ça ! Et là je peux pas descendre par là ! Je peux pas ! Oh putain ! J'ai laissé des balles ! J'ai laissé des balles là-bas ! Bordel ! De toute façon on avait pas pris tous les chemins hein ! Je crois ! Bon on l'aura pas celui-là ! Oh ! Oh ! Oh la vache ! Tiens, bâtard. Putain, il m'a descendu un peu d'Energizer. Fais chier. On va aller faire choper les balles quand même. Parce que bon... C'était par là. J'en ai laissé là aussi. Voilà, là aussi. J'en ai laissé partout en fait, mandel. Et un safien. Bon, ok. Je peux pas, mais non. Allez. On se tire. Oh, putain. Putain, il va falloir que je rebouffe. Vas-y, casse-toi. Oh, putain, c'est un cul-de-sac. Putain, mais merde. Bon, vas-y, il faut que je bouffe. Tant pis. Je fais un peu de nappe, désolé. Surtout qu'il y a des tonneaux et tout. Écoutez. On s'était foutu en normal, je crois, non ? On était en normal ? Je ne sais même plus. Poudre noire. Tiens. Péser ta souille. Vas-y, on recommence. Toi, tu fermes ta gueule. Putain, j'ai oublié de lancer le chrono. Bon, bah, ça coupera. Quand ça coupera, les petits abonnés. Faut attendre l'eau de con. Faut attendre l'eau de con. Bah, rentre, putain. Ouais, tu vas pas parler un peu, là, pour nous casser les couilles ? Ouais, voilà, on le sent gros comme une barraque, quoi. C'est trop prévisible, tout ça, maintenant. Qu'est-ce que tu sais ? Pourquoi risquer ta vie comme ça ? Tu ne sais pas. Je te disais. Ça me fait sentir mieux. Fais-le avec moi quand tu me sens. Mais si, on ne sait pas. Je travaillais pour elle. Si, on y va. Tu vas-tu. A aider les deux de vous n'est pas fait pas. Je sais ça. ... On l'a fait tout de suite. Tu sais ce qu'il veut dire à nous. Et puis, tu m'aimes un peu d'enfants sur la route. C'est facile de travailler. Tashimi, c'était toi, Gatcha. Unite-toi. Maintenant, j'ai dit plus vite. Qu'est-ce qu'ils font là ? Ah, c'est vrai qu'il ne lui ressemble pas bien quand même. J'utilisais ça dans le trailer, mais il n'a pas la même gueule. Et puis ouais, plus gros. C'est Crozer qui a saoulé. Bon alors, est-ce qu'ils vont nous balancer le combat bien avant ? Parce que ça a l'air d'être cette baston-là. J'ai pas de flingue, j'ai... Non. Coup de couteau. R2, putain, j'appuie là. Sauf que j'ai pas de couteau. Bah oui, j'ai pas de couteau. J'aurais peut-être dû le reprendre dans le coffre en fait. Putain, mais serre-toi à l'ombre tes flingues et puis tu descends-le quoi. J'ai pas de couteau. Pareil. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait ici, l'autre ? Qu'est-ce qu'il fait ici ? Eh, j'ai appuyé sur L1, bande d'enculé là ! Et là aussi, mais... Bon, j'crois que ça va pas être terrible hein, les gars. Va falloir se retaper euh... La sauvegarde et puis euh... Merde ! Et puis aller chercher le couteau, quoi. Oh, y'en a un là ! Bon, bah d'accord. Je me disais bien qu'il fallait quand même qu'ils nous en laissent un. Allez, viens ! Viens, Major Croser qui a saoulé ! P***** ! P***** ! Tournez ma neige, tournez ma neige, fils de pute ! Attends, laisse-moi quand même bouffer un peu. Il n'y a rien d'autre là ? J'ai plus de bouffe. Putain mais ! J'ai appuyé ! Mais putain mais il se retourne pas vers lui ! Fils de pute hein ! Si on continue de le spammer il reste dans sa même direction alors qu'on a tourné la caméra, fils de pute ! Tiens, fils de pute ! Eh mais qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Eh, qu'est-ce qu'il se passe là ? C'est normal ? Bon, c'est la fin du combat quoi. Je t'ai mis deux coups de pied ? Ouais, il ressemble pas du tout en fait. Fallait pas se demander. Fallait pas trop espérer non plus. Hein, messieurs de chez Capcrase. Bah y'a guère que Léon qui est sans le double menton qui est le mieux hein, je crois. Hum, on va aller crève toi, tu nous feras plus chier comme ça. Ouais, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Y'a un signe Umbrella sur le Zippo. J'ai halluciné où y'a un signe Umbrella sur le Zippo. LUIS ! Il va gueuler comme dans R4 originale. Déjà à l'époque j'avais trouvé que c'était gros ça. Bon, je crois qu'on est nombreux quand même. Le mec il l'a vu trois heures, tu sais, il hurle comme si c'était son frère ou je sais pas qui. Bon allez, hop. Ah, il va gueuler ? Non ? Ça, ils l'ont retiré ça. Bon. Bah tu vois, ils peuvent quand même améliorer les choses hein, s'ils y réfléchissaient un peu. Ok. Bon. Ouais alors, ce vieux combat avec Crozer là. Il a moins de charisme. Et il est plus gros. Il a une gueule qui est moins charismatique hein. Que dans le 4. Je sais pas combien j'en suis d'enregistrement. Mais c'est pareil, ils devraient mettre un petit décompte là, tout petit dans un coin de l'écran quand on enregistre. Qu'on voit où on en est dans la capture. Pourquoi ils ont pas fait ça chez Sony quoi, putain. Ça parait pas logique quand même. Un tout petit décompte, tout petit. Puis genre qu'il devienne rouge, tu sais, quand il reste plus que 5 minutes. Voilà. T'aurais pas que ce serait de la bombasse ça. Ah bah non. Donc c'est Crozer qui l'a planté dans le dos. Juste après le château. Moi je comprends pas pourquoi ils font ça quoi. Surtout que finalement bah... Ils ont plus développé la personnalité de Crozer en faisant ça quoi. Pas celle de Sadler. Même si ça développe pas grand chose mais je veux dire, c'est une action qu'ils font quoi les personnages. C'est un événement qui se produit quoi. Et là c'est pas Sadler, c'est Crozer. C'est du putain de reboot tout ça. C'est du putain de reboot. Alors après... Bon au moins on l'aura plus au cul, ça c'est sûr. Ça c'est déjà bien. C'est un bon point. Parce que sa skin je pouvais pas la supporter non plus à lui. Faire le Tony Montana là. La démarche et tout. Trop pareil quoi. Y'a pas les trésors là dedans ? Non. Je vais refaire un petit tour quand même. Bah du coup j'ai rechopé un petit couteau. Un couteau de bot. J'ai rechopé quoi là ? Une munition de mag. J'ai revendu le mag. Euh... Là on pouvait faire quoi ? Mission de mitraillette. Oui c'est vrai qu'elle arrache ma mitraillette. Vas-y je vais en faire. Moi je l'aime bien le TMP. Et euh... Donc là... Ah bah y'en a encore une là. Toc. Et ça c'est pour faire genre des euh... Bon un cartouche de pompe hein. Je crois qu'on va y aller comme ça. Voilà. Et puis voilà. Et il nous reste une herbouze. Allez un petit tour vite fait quand même. Jamais là. Si jamais. Mais ouais je crois qu'on a tout volé quand même hein. Principalement des herbes. Ouais on a tout chopé. Tout chopé. Et là y'a plus d'interaction. Tu vois. J'appuie sur croix. Dans les anciens RE c'est ça hein. On appuie sur croix là par exemple. Ça nous met une petite description genre euh... Tac. Enfin bon de toute façon. Je vais pas faire un fromage non plus. Enfin un fromage. Je l'ai déjà dit dans ma présentation RE0 euh... RE4 ne fait pas partie de ma liste. De RE préféré. Il n'en fait pas partie. Trop de choses qui sont absentes. Notamment les cams fixes. Mais euh... J'avoue qu'ils ont eu plus facile. Ils ont plus facile clairement à faire un remake avec RE4. Vu que c'est en TPS. Et puis elle se part comme ça. Ouais puis alors le codec là tout le monde s'en sert. Que je veux dire. Le codec de Leon tout le monde s'en sert. Gros truc foiré aussi quoi. Pour l'agent que c'est et tout t'sais. Bientôt c'est... Les ganados ils vont l'appeler aussi t'sais bientôt. Le moindre des connards de villageois va pouvoir s'en servir de son codec. Eh Léon viens. Amène toi Léon. On t'attend Léon. Il y a encore un marchand là. Alors vous comprenez quand même pourquoi j'ai tendance des fois à le descendre quand même le jeu. Il y a des décos qui sont vraiment belles. Ça c'est vrai. Certaines. D'autres qui sont complètement nazes. Donc vous voyez c'est... Ça fait une moyenne quoi. Ça fait une... On peut faire une moyenne hein. Ça c'est quoi cette grille là hein. On peut l'ouvrir. Yep. Hop. Alors attends on va peut-être se mater la carte. Ouais. Bon. C'est la suite. Encore une mission annexe. La honte de la famille Salazar. C'est inéluable. Le ramène Salazar. Désolé. La simple vue de son image me donne la nausée. Tu vois. Si quelqu'un veut me rendre service, qu'il trouve un moyen de lui refaire le portrait dans la pièce que l'on voit sur la photo. Frapper son visage avec quelque chose devrait faire l'affaire du moment qu'il finit souillé. Peu importe la manière. Donc il y a un tableau à dégueulasser. C'est ça. Abîmer le portrait de Ramon. Zone. Voir la photo. Bon. Bon ça c'est identifiable comme coin quand même. On voit bien le truc. 4 spinels. Bon bah je préfère quand même faire ça que de m'occuper de l'entrée des insectes à la con hein. Ta gueule quoi. Voilà l'autre. Voilà voilà voilà. Mission de flingue. Ça c'est quoi ça ? Ah bah c'est pour voyager certainement. Retourner en arrière. Faire pas mal de chemin avec ça. Petite clé. Petite clé de minable. Donc euh. J'aimerais bien voir où ça mène. Ah c'est bon. On va se taper le chargement et tout. Non non. On va pas faire ça. On va continuer de jouer. Je vais enregistrer. Euh. Ouais. Poète. 72 sauvegardes quoi. Oh j'enregistre n'importe quand. Non. Je m'en bats un peu les steaks. Bon alors ça va encore lancer des scripts. Ah mais on revient là en fait. On revient là. Y'a pas de chose qui ont. Qui ont. Qui ont. Atterri de nouveau. Ou des objets. Non. Peut-être y'a plus rien. Ça. Ouais ouais. Les ennemis sont revenus quand même. J'ai bien l'impression. Oh les textures. Oh les textures. Texture de Nasbrock. Ça manque d'OST hein. On entend rien du tout quoi. Que dalle. Euh. Bon bah on va se diriger euh. Antichante. Salle du trône. Trésor enfermé. On va. On va aller par là ou quoi. Et derrière là c'est quoi ça. Y'a pas moyen d'ouvrir là. Attends c'était où c'est la porte là. Ouais c'est bon on peut ouvrir. Ouais j'y étais déjà allé. Hum 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 hum. Hum hum hum. Hum hum hum. Hum hum. Ouais on va faire en arrière. Hum hum hum. Y'a un trésor qu'on a loupé là. Il est pas à ce niveau là. Encore un là bas. Là. Un tiroir verrouillé. Y'a un tiroir verrouillé. Ouais bon pfff. Ouais je vais pas y aller. Je vais pas y aller. Il faut qu'on termine ce jeu hein. C'est ça le truc. Parce que j'ai toujours pas fini quoi. J'ai toujours pas fini quoi. J'ai toujours pas fini. Tellement ils arrivent à me maintenir en haleine. Alors là bas putain on va retourner là. L'objet. Oh mais attends c'est là l'objectif. L'horloge. Ah mais il fallait que je prenne le train. Bah oui. Il fallait que je prenne le petit train. Le petit chariot là. Tiens y'avait pas une plante là. Une herbe. C'est peut-être une plante. Non c'est pas là. C'est peut-être une plante de décor. Ok. Bon tu vas ou quoi ? Est-ce qu'il va encore y avoir le... Oh putain de ces caméras. Laissez moi regarder où je veux les mecs s'il vous plaît. Est-ce qu'ils ont refoutu par exemple... Vous savez Léon il avançait sur une planche comme ça. Avec des engrenages géants et tout. Il y avait des pièges et tout. On a pas trop vu ça encore. C'est peut-être par là. Alors on a une caisse à péter. C'est toujours très dark. Très sombre. Une peau porte. Faut que je revérifie un petit peu mes raccourcis moi. Très longtemps que j'ai pas joué. Bon on distingue pas le plafond du tout quoi. Alors qu'il y a quand même de la lumière je veux dire. Il y a quand même de la lumière. On croit qu'on est en plein jour là putain. C'est un clair de lune du UEF. Bah regardez le plafond. Regardez le plafond. Vous croyez que c'est réaliste ça ? Aïe 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 aïe. Alors on a du people. Je parais qu'ils ont fermé la porte. Ah non. Bon bah on va se mettre là. On sera en sécurité. S'ils peuvent venir. Merde il y en a un là. Il est disparu. Ah non. Tiens sale c***** ! Il y a déjà un haut au moins. Ils ont pas l'air de vous voir venir. Merde ! Ah dommage putain ! Bon je vais peut-être garder le reste quand même. Merde. Désolé. Allez filez moi tout ça. Ouais en fait on va monter en haut de l'escalier circulaire. Je me rappelle que c'était ça normalement. C'était le grand escalier circulaire circulaire où il y avait des tonneaux même enflammés des fois qui tombaient. C'est ça hein. Ah oui hein. On dirait que c'est ça. Scali en colimaçon là. Avec au milieu l'espèce d'élévateur je sais pas quoi en bois là. Et c'est pareil hein. J'avais vu des Théo qui jouaient il y a pas longtemps sur la console de la mi-pierre à RE4. Il y avait ce passage là et il y avait beaucoup plus de décoration que ça. Il y a un truc au sol là mais limite on voit rien quoi. On voit rien du tout avec le machin qu'ils ont posé dessus quoi. Mais c'est vrai que leur élévateur finalement il flottait en l'air hein. Quand on se rappelle il flottait en l'air quoi. Bon. Donc. On retenait, on retenait. Donc on devrait plus tarder à affronter le Perciflar. Ah mais putain mais ils ont refait la statue là. Ah je crois que des Théo il avait... C'est Théo qui avait dit il me semble que ça euh... C'est pareil ils auraient du le virer du jeu original. Pour le remake. Parce qu'il va marcher le machin là encore. Ah ouais d'accord. Bon en fait il veut me cramer le cul. D'accord. Est-ce que je suis en safe ? Je suis safe ici ou quoi ? Je peux pas passer. Wow ! C'est bon ? Non ? Ouais. Wow ! Wow ! Oh putain ! Merde ! Oh la vache ! Oh la vache ! Bon y'a pas quelque chose à faire là ! Je vais me faire cramer moi ! Salope ! En fait j'en viens. Ouah ! Ouah ! Ah putain mais j'ai couru l'espèce de bâtard ! Putain ! ça a l'air de nous niquer vite leur putain de feu bon allez ta gueule ta gueule bon vire toi putain mais ça commence à m'énerver franchement vous devez l'entendre les petits abonnés bon la capture a coupé les petits abonnés je vais continuer histoire que ça fasse bien une heure merde de toute façon ouais je vais pas tarder à arrêter mais vous je sais pas franchement j'ai du mal à accrocher bon tu vas crever toi voilà bon on va faire comme ça ah fichier mais putain mais tu vas crever bon allez on va attendre que ça tombe on voit rien du tout on la voit pas tomber oh putain bon du coup il va y en avoir plein dans ma gueule ou quoi fils de pute putain j'ai bientôt plus de balles bon allez vas-y fais la tombe ta merde là hop ça a l'air d'être juste là hello tiens voilà vous allez pas me berner comme ça pendant trois plombes j'aurais pu y aller bon vas-y je vais attendre la prochaine parce que y'a pas du people là non ouais go t'arrête tes conneries toi bon oui je me rappelle que ouais là ça doit être les nevators putain y'a du people y'a du people qui arrive un bat de vie tiens tenez les gars ça a dû faire pas mal de trucs à ramasser il n'en a pas d'autres agar Oooh Agaradaradario ! Hop ! Il y a un qui monte là. Allez ! Tiens toi ! Dis bonjour à mes boules ! Il y en a d'autres là. Ok. Je crois qu'on est bon. C'était bien ça oui. Bon voilà. Donc maintenant, on y va. Il y a un gros OST qui nous prévient que ça va péter. Oh qu'est-ce que c'est que c'est là encore ? C'est quoi ce truc ? C'est quoi cette image de merde ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ils sont encore en train de lâcher du gaz ou quoi ? Wow ! Désolé les mecs ! Oh merde ! L'Ordre Sartre ! Je fête attention au voisin. Même si c'est un gros con. Ça s'en fout. Il n'a pas foutu de dire bonjour, l'autre, tu sais. je peux même parler du voisin à ce moment tiens fils de pute là non bâtard ouah putain j'ai à deux doigts de crever là mais putain mais ça tire pas non mais c'est pas toi que je veux là c'est ça voilà fils de pute putain de merde ouais il faudrait que j'améliore un petit peu la vitesse le tir quoi la vitesse de tir ta gueule t'es couillon putain mais j'ai plus de bouffe là ça ça fait plaisir au dessus ok auto save putain c'est quoi cette texture ouais c'est l'horloge putain c'est moche c'est moche hein sérieux la vieille texture toute pourrie quoi toute floue bon ça c'est ça c'est sympa par contre il y a pas les petits médaillons bleus là je crois un immeuble là un immeuble en plein milieu du château bon il y a le peintre avec sa peinture jaune là qui en a fait tomber partout ici encore c'est un truc avec la manette ah peinture blanche